Je suis de gauche, c'est-à-dire que je suis socialiste, je suis écologiste, je suis radical, plus trop radical de gauche, mais enfin, on ne peut rien exclure, et j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait des demandes de propositions radicales, c'est-à-dire innovantes et crédibles, pour reprendre les mots de Laurent, mais je suis aussi responsable associatif. J'ai été élu dans un département communiste, et je crois qu'ici, c'est la représentation de la diversité de sa gauche, de la gauche, et ce qui explique le fait que nous nous sommes rassemblés derrière Laurent, et pourquoi j'ai adhéré à engager notre mouvement. Quel est notre objectif ? Il est partagé, c'est la création d'une force alternative à gauche. Et il ne s'agit pas, pour clarifier les choses, en tout cas à ce stade, de créer un nouveau parti, mais de constituer, on l'a dit, un courant de pensée qui puisse déboucher sur un mouvement dont nous aurons le moment venu à discuter de la forme, des règles de fonctionnement, l'organisation, et dont nous aurons à choisir le nom. Et ce mouvement, comme l'a indiqué Laurent en introduction, c'est d'englober, de dépasser les formations de la gauche, et de rassembler les socialistes, les écologistes, les radicaux, les associatifs, les syndicalistes, des universitaires, des chercheurs, des artistes, tous les adhérents et signataires de « Engageons-nous », on est 5000, on pourrait peut-être se fixer au moins de doubler nos effectifs d'ici la fin d'année, et on va y voir davantage, car aussi, notre espace doit être un espace qui crée un rapport de force en vue des échéances à venir. Alors je suis comme Eliane, je ne vois pas dans la salle parce que j'ai le laser dans la figure, mais Eliane, elle ne veut pas, et nous ne voulons pas, d'une gauche d'adaptation qui soit éloignée de notre base sociale. Mais ça, on l'a bien compris, je crois qu'on le partage. Mais on ne veut pas non plus d'une gauche qui se maintienne dans le confort de la protestation, comme l'a indiqué Laurent, ce qui fixe d'ailleurs le périmètre de notre réflexion par rapport au groupe de travail. Alors il ne s'agit pas de rédiger un programme commun, on l'a évoqué, en faisant référence d'ailleurs à la feu gauche plurielle, mais de rédiger notre programme à nous qui puissent devenir communs et rassembler un certain nombre de partenaires. Donc nous avons un texte d'orientation qui va être enrichi et débattu, qui nous sert de base. Et donc l'idée, comme le disait Jean-Philippe à l'instant, je ne fais que répéter finalement ce qui a été dit, c'est à la fin de l'année de disposer d'un corpus politique et programmatique qui soit notre IDN, notre identité et la fondation du mouvement que nous appelons de nos voeux. Alors, ensuite de ça, sur des questions tout à fait pratiques, et je m'en arrêterai là, c'est que nous devons fixer un programme de travail avec des dates et des horaires. Alors c'est jamais simple, la date n'est jamais bonne, il y en a que ça arrange, d'autres pas, mais enfin à un moment donné, il faut aussi faire une proposition. Donc c'est celle que je vous fais, que d'ici à la fin de l'année, nous organisions quatre assemblées générales. Je l'ai fait avec l'accord d'Adrien et Jean-Philippe, parce que sinon... Voilà, et donc c'est notre proposition collective. Ce sera un mercredi, parce que la question s'est posée du week-end, mais c'est vrai que le week-end, il y a aussi des contraintes familiales, personnelles, le week-end aussi, et que c'est pas toujours très facile. Donc on a plutôt imaginé un jour en semaine, et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons quatre mercredis, qui sont le mercredi 7 octobre, le mercredi 4 novembre, le mercredi 2 décembre, et le mercredi 6 janvier. Alors la question se pose du lieu, qui n'est pas encore arrêté. Évidemment, les assemblées générales sont susceptibles de se dérouler à Paris. Et nous n'avons pas encore de lieu, d'ailleurs, il est à déterminer. Mais en même temps, il y a un certain nombre de personnes qui viennent de province. Et évidemment, c'est important. À chaque fois, on ne peut pas demander à ceux qui sont en province de venir à Paris, il y a un coup, et puis il y a aussi des contraintes. Donc l'idée, mais c'est à débattre, et c'est peut-être un élément de débat en quelques instants qu'on pourrait avoir, ou alors sinon on en discutera en aparté, c'est que, je crois que Laurent en est d'accord, mais il va nous confirmer qu'il puisse, je crois que tu l'as évoqué même, de prendre des initiatives au plan local, de créer des groupes locaux avec des réseaux qui sont locaux, départementaux, régionaux, pour s'aimer, d'ailleurs, et agréger. Et ensuite de ça, si Laurent est disponible, et en fonction des agendas et aussi du travail qui aura avancé, que Laurent puisse venir s'exprimer et débattre et enrichir les textes. Donc Paris, oui, mais province aussi, ou alors on va dire province, mais Paris aussi, peu importe. C'est des régions. Régions, départements, etc. Bon, et donc c'est à vous peut-être de faire des propositions de date qui ne seraient pas les dates des quatre assemblées générales, mais qui pourraient venir accompagner les travaux que nous menons. Voilà, donc nous sommes dans un triangle, un triangle d'or, un texte de base à enrichir, des propositions à faire et un mouvement à créer. Merci, bon courage. Merci Laurent. Sous-titrage ST' 501